Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité, elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit.prison. En orme rebondissement, Ferdinand Gongo n'est pas tiré d'affaires. Ceux qui s'obstinent à défendre Ferdinand Gongo, alliés à l'homme à la pinte dans le cadre des poursuites engagées contre lui, par le TCS, pour son implication dans la gestion des fonds Covid, soutiennent que son nom n'apparaît pas dans le rapport de la Chambre des Comptes. Ceux qui, selon ceux-ci, n'expliquent pas les poursuites engagées contre le SGPR, a écrit Bori Berthold dans un de ses textes, Il y a deux jours, pour le lanceur d'alerte, il ne faut pas s'affoler, car le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo a juste eu un coup de bol, ou du moins une aide des personnes à la tête des enquêtes qui auraient retiré son nom dans les rapports. Ainsi, le nom de Ferdinand Gongo a été retiré du rapport d'enquête de la Chambre des Comptes transmis à Paul Biya. Le nom de Wala Wodou est révélé par Bori Berthold, comme étant le cerveau du retrait du nom du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo-Boin, ce dernier étant magistrat or ira, consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité. Elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit. Général Ivo d'Escancio Ionweo et autres contre-amiral Joseph Fouda filon lucratif du Milpatet. C'est donc à l'ombre de ces dinosaures, et de tous ces clichés, objets de craintes diverses, que les voyous ambitieux et assoiffés d'argent facile et de pouvoir, ont délibérément choisi, avec toute la hardiesse d'un féticheur débrouillard, d'aller perpétrer leur coup fumant sur la ligne verdre vingadors du Milpat, évaluée aujourd'hui en centaines de milliards de fkfas de pertes sèches, dans les caisses de l'état. Inimaginable, pourtant vrai, ce n'est pas le président Paul Biya, qui aurait le dossier explosif sur sa table, après les enquêtes conjointes de la DGRE et de la DGSN, qui nous démentirait point toutefois, ce que l'on sait moins, et qui pourrait expliquer bien de curiosité observée dans certains de ces accotillements inexplicables et incestueux entre ces hauts responsables et les voyous détrousseurs des caisses publiques, aujourd'hui sous les feux de l'actualité, c'est que, c'est cette meute de faussaire, selon nos sources, qui aurait décié les yeux de la plupart consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité, elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit. Certains opérateurs économiques. Si l'on en croit nos sources généralement bien informées, Mvondo et Yolo n'auraient pas hésité à s'engouffrer dans la brèche ainsi ouverte, malgré ses dénégations d'actuel. Pour des gens qui prétendent être des proches collaborateurs du président Paul Biya, ce logiciel est franchement inadapté à sa politique de rigueur et de moralisation, même 40 ans après son accession à la magistrature suprême. A leur question, ces accoquillements prédateurs et mafieux autour des fonds de la ligne 94, ne serait-il pas ce combustible qui alimente aujourd'hui la chaudière de cette vendetta organisée depuis quelques temps contre Ferdinand Bungo, dont le crime est d'avoir actionné, sur hautes instructions présidentielles, les audits de la gestion des lignes 65 et 94 ? Passons persistant en reniement de sang au lieu, le sujet ne fait quasiment pas grand bruit. Mais tout le monde semble silencieusement préoccupé. Seulement, à rebours des persistants et résolus reniements du DCC publié dans notre dernière édition, les amateurs de paradoxes semblent trouver suspect, selon conciliabule de plus d'une heure que Samuel Mvondo et Yolo a eues avec le général Ivo dans son bureau, il y a plus d'une semaine surtout, quelques minutes avant que ce dernier ne décide de s'ouvrir au président de la République. Difficile pour ces amateurs de paradoxes de ne pas y voir une relation, de cause à effet, avec sa correspondance N degré B2B-0024-CF-L-CC-AB-PR du 8 février 2019, voire facsimilé. Ce jour-là, Samuel Mvondo et Yolo demandent à Alamin Ousmanmey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire de bien vouloir, en urgence, procéder au bénéfice de la société PAC internationale Cameroun-Sarl BP-3871, doit-là, au paiement de la somme de 1,182,960,000 FFA-DTC, 1,182,960,000 FFA-DTC, correspondant à 0,4 trimestre, mars 2018-février 2019, de la Convention N degré 02-C-CC-CAP-PR-017 du 0,7 juin 2017, relative aux travaux d'entretien et maintenance des équipements techniques de la présidence de la République. Car, une source au cœur du dispositif au Minpa, indique qu'une fois aiguillonnée par ses amis faussaires, c'est par ce procédé, que le DCC a entrepris de se servir, à son tour, dans la cagnotte de la ligne 94 du Minpa. Vrai ou faux ? Cette fois-ci, la demande d'informations, que nous lui avons adressée, est demeurée jusqu'à ce jour, sans suite. Ce qui, toutefois, n'aurait en soi rien d'étonnant, au regard de l'actualité brûlante. Puisque ces mêmes amateurs de paradoxes, estiment qu'il y a une nette différence entre la société MacPak internationale, spécialisée dans les déménagements, et la société MacPak.